Musique En fait, on jumelle la fête nationale du sport avec l'anniversaire du mouvement olympique. L'objectif, c'est de visiter des ateliers. Nous avons plus de 24 activités représentées par des clubs ou des comités. L'objectif, c'est que les jeunes, enfin les moins jeunes, passent au niveau des activités et puissent faire au moins 5 activités pour avoir une petite récompense. C'est le petit élément de motivation. L'idée, c'est de leur faire découvrir en cette fin juin un petit peu notre discipline, l'art de la lutte en souplesse, puisque le judo, c'est ça. C'est l'art de ce combat où on essaye d'esquiver toutes les attaques de l'adversaire, de répondre en souplesse et de diriger la force de l'autre afin de la vaincre et de le terrasser, de le mettre par terre. Donc pour gagner, on peut faire tomber l'autre par terre, on peut l'immobiliser au sol. Pour les plus grands, on a le droit aussi à menacer de casser le bras et menacer d'étrangler. Voilà, ça c'est les règles du jeu d'autre. Nous avons un espace santé où en fait on prend plutôt les gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer du sport et on cherche à les inciter à avoir une activité physique en allant donc vers des clubs ou en allant vers des spécialistes. L'essentiel c'est qu'ils se bougent, et puis avec conseils, diététiques, etc. Handisport, on est la fédération française handisport et nous on est le représentant de cette fédération sur le comité de Savoie, donc sur l'ensemble du département de la Savoie. On a environ 20 sports et 20 clubs qui proposent de l'activité aujourd'hui, soit des clubs qui réunissent uniquement des personnes en situation de handicap, soit des clubs valides aujourd'hui qui ont ouvert des sections pour accueillir des personnes handis dans leurs activités. On a des sports traditionnels comme le basket, le tir à l'arc, le foot en fauteuil, la natation qui fonctionne très bien. Et puis on a aussi un gros volant de sport de nature avec la voile, le fauteuil tout le terrain, et puis le ski l'hiver aussi qui fonctionne à merveille. On a une petite mise en situation très rapide en fauteuil pour se rendre compte qu'on peut se mettre dans un fauteuil et faire un petit parcours en découvrir l'utilité. L'année dernière, nous avions réussi une belle opération, puisque sur la journée, nous avions eu 1200 visiteurs et pratiquants. L'objectif, c'est de mettre les gamins, les gens au sport, enfin pas que les gamins d'ailleurs, mais les gens au sport. C'est vraiment l'objectif premier. Sport santé, sport plaisir, enfin sport toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada